Musique Bonjour amis internautes de congolocolenews.com Ici nous sommes à Fatima Agombé où le président de l'Union pour la Nation Congolaise, Vital Kamere, devra faire une adresse à la nation. Donc je vous prie de suivre cette annonce. On se retrouve juste après. Je signale qu'après celle-ci, il s'en suivra un échange de vœux avec les membres, amis, sympathisants, les forces vivées sociales de l'opposition. Alors on se retrouve juste après ça. Merci. Merci. On va dire qu'un pays plus beau qu'avant, dans l'appel citoyen entonné. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme de notre souveraineté. Au pays Congo, nos pays Congo, les ailleurs Congo, au pays Congo, bien-aimés Congo, nous peuplerons ensemble et nous assurerons d'un honneur. Temps de juin au doux soleil, Temps de juin du vent de juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'inventaire, serment de liberté. Que nous réconnons à notre postérité pour toujours. Président des partis politiques, membres des forces politiques et sociales, Congolaises, Congolais, chers compatriotes. L'année 2014 a tiré sa révérence, une année comme les autres qui l'avaient précédé, émaillée de tourments et de difficultés de tout genre que notre peuple, dans sa bravoure légendaire, a su traverser sans courber l'échine, sans perdre espoir. Alors que le peuple congolais, traumatisé par les élections chaotiques de novembre 2011, a observé une patience héroïque, se préparant à faire un pas décisif sur le chemin de la démocratisation, en accédant pour la première fois à l'alternance démocratique, il a été surpris par la résurgence des velléités monarchistes de la part de la majorité au pouvoir, tendant à rompre le pacte républicain obtenu au prix des sacrifices sans nombre pour prolonger indéfiniment le mandat de l'actuel chef de l'État, qui, au terme de la Constitution de la République, prend fin le 19 décembre 2016 à mai. Au président de la République et à tous ceux qui l'encouragent dans cette voie dangereuse, nous disons qu'il existe une vie après la présidence de la République. Les Français et les forces politiques et sociales tout entières leur permettent leur promesse d'élaborer une proposition de leur contrat statique d'ancien président de la République. Pour la première fois, les Congolais veulent avoir un ancien président de la République en vie après le 2016, et qu'il pourra, à l'instant du Ghana, de la Tanzanie, du Botswana, du Mozambique, de la République, du Nigeria, de l'Afrique, du Sénégal et j'en passe, faire bénéficier de son expérience au pays, à l'Afrique et au monde. Je suis convaincu qu'en respectant la Constitution et les règles démocratiques pour offrir au peuple des Congolais de bonnes élections et une passation pacifique et civilisée de pouvoir, le président de la République en sortira, au contraire, agrandi. Et la MDC, d'autres pays, constituera une référence désormais à l'Afrique centrale. C'est un combat aussi le plan social. 2014 a été une année de la pérennisation et de l'accentuation de la misère du peuple congolais, plus particulièrement des fonctionnaires et agents de l'État, des magistrats, des médecins, des individuels, des enseignants, des professeurs, des policiers et militaires qui continuent à être clochatisés avec des salaires, des misères, pendant qui une minorité de prégateurs s'est accaparée de toutes les richesses nationales. Et sous le fracieux prétexte de la révolution de la modernité, elle s'élive, cette minorité de prégateurs, et elle s'élive inclinément au détenuement systématique de déniers publics au détenuement de la communauté nationale. En outre, 2014 était une année sombre pour la genèse, contrainte au chômage, pour les étudiants, sa bouche, soumise aux conditions, et même dans les hommes et les auditoires, pour les paysans abandonnés à l'église que sommes, pour les parents humiliés et rendus incapables de prendre correctement en charge l'alimentation, la scolarisation et les soins de santé de leurs enfants qui, faute d'encadrement, sont exposés à l'église de bandits, de courants, de chégués et de gens passent. Pour les militaires, policiers et leurs familles, entassés dans des camps pour poursuivre, ils doivent soumouer aux civils et aux autres personnes qui peuvent, à tout moment, écriter notre système de défense les paysans qui s'occupent d'avecats, d'y jamais vus au monde. Que pourrons-nous atteindre de notre armée quand le plus haut gradé perçoit moins de 150 dollars américains par mois ? Il est temps de rendre à ce corps de défense, tout comme à la police nationale angolaise, toutes ces lettres de noblesse avec l'affliction et le moyen conséquent pour les respecter la chanson, modernisation et qu'il est correct et qu'il est en charge des militaires et policiers, ces hommes qui ont accepté le service du pays sous le verre. Congolais et Congolais, chers Congolais, malgré les fausses complexes électorales de récablir la sécurité et l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires nationales, 2014 a été une finesse année marquée par une forte détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays, plus particulièrement à Bény, au Nord-Kivu, dans le Sud-Kivu, dans le Nord-Katana et en province orientale la cour des paisibles compatriotes sont exterminés des femmes violées, des hommes, des femmes et des jeunes, des populations entières forcées au déplacement ainsi que les opérateurs économiques enlevées par les doux armées des richesses naturelles pillées. C'est aussi le cas dans les grandes villes du pays avec la montée vertigineuse du banditisme urbain et des assassinats sereins. C'est ici le cas de rappeler et de dénoncer le dieu assassinat dans les circonstances dont encore éluidées du vaillant colonel Mamadou dans la fait générale à titre postule des journalistes et des défenseurs de trois semaines qui viennent s'ajouter à la longue liste des victimes des assassinats ciblés notamment le cas de Colbert de Béa Fidel Basdala Didas Namuzimo Serge Maeschi et la liste est longue. La mort au cycle général d'un mystérieux maladie c'est bien plus grave c'est que la quasi-totalité des enquêtes annoncées par le gouvernement en place sont restées en cours et sans conclusion aucune laissant entrevoir les capacités de l'État à sécuriser la population et à rendre justice et faisant dans une certaine mesure une forte voie réforme les complicités ou barres au sommet des états. Dès 2014 c'est aussi l'année des expulsions massives de nos compatriotes qui avaient un refuge dans les pays voisins l'explosion de la courrière du camp brigade de Tangojimaï des naufrages des bateaux sur Tangojima des catastrophes ferroviaires au Katanga des accidents de séculation notamment des réfugiés pour voler de la courrière de la courrière de la courrière des troubles dans les stades etc. Dans ces situations difficiles qui ont endeillé et sinistré la nation toute entière où le gouvernement était attendu pour apporter des solutions et le confort à la population les dirigeants pour voler ont fait votre dire insensibilité révoltante c'est limitant à en informer l'opinion comme s'il s'agissait de six lignes ou de simples faits divers Combien des morts auraient-ils fallu pour que le président de la République et le gouvernement se montrent plus sensibles en décritant l'idée nationale et en prenant des mesures qui s'imposent pour sécuriser notre population à tout point de vue des 120 morts sur le lac Victoria plus de 400 morts sur le lac l'Amérique plus de 57 morts lors de la catastrophe ferroviaire de Caminat 450 femmes enfin jeunes les élevés et cruellement décapités dans les tupéries répétitives et vénées où jusqu'à ces jours les femmes n'arrivent pas à identifier les auteurs ni à déterminer les voisins moyens pour mettre fin à ces massacres que faut-il encore et puis encore le gouvernement s'est limité à demander aux populations du Nord qui vont concerner de vider les villages pour échapper à la mort et en même temps les nouvelles provenances des pays font état de peuplement les villages abandonnés par des populations dévouées dans ces lieux s'agit-il de la politique de transplantation tant réunit s'agit-il d'une autre occupation qui ne va selon une autre chose est vraie les paysans de ces contrées n'ont plus accès à leur champ occupé et la famine donc déjà à leur poèse force est de relever que tous ces cas aussi tristes que le filmaciste ont lié sans qu'à aucune occasion nos compatriotes victimes ne puissent bénéficier de la compréhension ni sur l'État ni celle du gouvernement le président de la République est de relever toute l'année à s'en face au drame et de la gérine mutique qui ont guéri le peuple de l'Ontario à aucun moment on a senti ni sa présence ni sa compassion ni entendre ni sa voix bénéficie le sien de l'État ne s'est pas montré qu'il ne peut pas le sort et c'est proprement à son silence et lui s'ajouter l'inaction de son gouvernement c'est déplorable en effet pour moi vivons nous vivons pour moi et vous nous vivons le plus profond de nous-mêmes une misère inqualifiable à laquelle nos dirigeants nous ont toujours soumis et veulent nous intimer qui peut encore aujourd'hui parler de Paris de la ménagère lorsque nous assistons à des scènes à l'incombre ou le président de la République en personne accompagné de son épouse distribuie de la nourriture dans les crises de la ménagère de l'incombre de l'incombre de la République Lorsqu'elles nous assistons à des personnes, donc que nous assistons à des scènes d'aloumarchie où le président de la République en personne, accompagné de son épouse, distribué de la monétire, pas dans un panier, d'un messager. Et pourtant, les autres qui ont fait la République, qu'on peut avouer qu'il n'est plus en mesure de nourrir notre pervete associé. Si vous voulez manger, le peuple en est arrivé à ce niveau. Qu'en est-il de l'éducation, de la santé, du logement, de l'eau potable, de l'électricité, de loisirs et d'ambiance ? Qu'en est-il de la sécurité des personnes de leur bien ? Qu'en est-il du respect des droits humains ? Qu'en est-il de la réhabilitation des routes des deserts agricoles, congolaises, congolaises et compatriotes ? Je connais comme vous-même les difficultés qui ont été les nôtres au cours de l'année coulée. Et je partage avec vous la peine de voir ceux qui exercent le pouvoir d'État se complaire dans cette situation et la présenter à la face du monde, au nom de la macroéconomie, comme une avancée et une réussite. Autant je partage avec vous ces valeurs que nous séduisons injustement, autant je sens au plus profond de moi le profond désir des changements que notre peuple exprime en même temps qu'il y ait le sentiment des vôtres face à l'endettement de ceux qui ont conduit notre pays. En 2014, le gouvernement de la République s'est montré particulièrement et négativement plus sensible vis-à-vis de toutes prises des positions en faveur du respect de la Constitution, des libertés fondamentales ainsi que de la défense des droits humains et de la guerre démocratique. C'est ici l'occasion pour l'IRS et moi-même de dénoncer avec la détermination. C'est ici l'occasion de l'IRS, les forces politiques et sociales et moi-même de dénoncer avec la détermination l'enlèvement et l'emprisonnement pour les raisons politiques à l'issue d'une partie de justice de son secrétaire général honorable Jean-Bertrand et Wanda et exiger sa détermination sans condition ainsi que celle de tous les prisonniers politiques et ses opinions notamment des présidents que j'aime, Thierry Nogara, des présidents fédéraux de l'IRS, qui a sauré en tant que nos compatibles, les journalistes Mike Boukebaye, ainsi que tous les militants qui comprennent justement dans les différentes prisons et cachots déseminés à travers le pays. Nous exigeons aussi la libération de nos compagnons, Professeur Mathieu Calélé et les autres membres de son parti qui ont été arrêtés hier savent qu'il y a un motif de l'irrigation de l'histoire précisée. Plus qu'à l'heure, les propos ont besoin d'une justice équitable au service de la paix et de la vérité et non celles de l'irrigation aux éterrées d'un groupe d'individus. Bien plus, ces actes d'intimidation de la part des régimes en perte de vitesse ne pourront jamais décourager le peuple de Congolais qui a déjà à plusieurs épis démontré son attachement à la démocratie et sa détermination pour les changements. S'agissant particulièrement de bien-il, les rapports des experts de la Sous-Unie, tel qu'est rapporté ce mercredi, si j'enviens le 15, par la France internationale, vient confirmer la thèse des complicités internes, comme est mentionné clairement auparavant dans les rapports de Fabien Blander lors des députés qui s'étaient séjournés à Rémy, cadres indivisables de forces politiques et sociales et romantiques. Par respect pour la vie humaine, je vous prie de vous lever et d'observer avec moi une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes innocentes de tuer des déni, celles du Nord-Canada et de partout en la démocratie du Congo, ainsi que les seins des autres catastrophes et calamités qui ont aidé le peuple congolais tout au long de l'année 2014. Les chers compatriotes, à l'aube de la vie humaine, permettez-moi de formuler pour chacun de nous. Mes voeux de meilleur et le plus sincère de paix, de santé, de prospérité et de bonheur. Je souhaite également que 2015 soit une année de faire l'engagement du peuple pour la réconquête de sa souveraineté, de ses voies bafouées et de ses libertés fondamentales spouillées. 2015 doit être pour toute la nation une année charnière du changement à rechercher par notre peuple. Pour ce faire, nous devons, 1. Éviter de nous conféliciter et de sombrer dans des divisions inéthiques. 2. Vaincre la peur dans laquelle le pouvoir d'autocratique veut nous enfermer. 3. Trois et une vraie politité d'action de l'opposition et toutes les forces de changement et tous les hommes et toutes les femmes ébrisent la paix et souciensent le droit du Congo, notre pays de l'église réellement démocratique. 4. Un état fort et pour se faire au cœur de l'Afrique. 5. Un espoir pour les générations futiles et les autres peuples du monde. 6. Les mots d'hommes et d'hommes pour l'élection de l'église nationale et professionnelle. 7. Voir les refus de conditionner la tenue des élections au résultat du recensement de l'Union européenne. 7. Institution créée de toutes pièces dans le seul but de concrétiser la stratégie d'utilisation du deuxième mandat en faveur de l'actuel président de la République. 8. Deuxième mandat, c'est non la constitution américaine, nous l'avons dit plus haut. 9. Fuminez-le pour l'homme. 9. Prends fin le 19 décembre dès le 16 à minuit. 10. Pas un jour de crise, pas un jour de loin. 10. Quatre. La non-révolution de la loi électorale électorale dans ses articulations fondamentales. 11. La publication des années globales des élections. 11. L'évégé de toute tentative de prolongation du mandat de l'actuel président de la République et toute tentative d'éluissement dans une transition qu'elle vaut. 11. L'organisation des élections libres, pénibles et transparentes. 12. Enfin, l'alternance démocratique en 2016. 11. C'est le rendez-vous du peuple concoré avec son histoire. 11. Mes chers compatriotes, 12. Aujourd'hui, le continent africain s'évit de ses enfants qui risquent et perdent même leur vie dans des moyens en Méditerranée comme immigrants clandestins. 11. L'ADC n'est pas épargnée. 11. Elle a une diaspora qui ne fait qu'augmenter en nombre malgré les potentialités qui sont réconnues. 11. Si l'espoir était donné à chaque Congolais des bienfaits de la République démocratique du Congo, qu'il est-il cherché ailleurs ? 12. La République démocratique du Congo a tout des paradis sur terre, transformé en enfer par la bêtise de ceux qui l'ont dirigée jusqu'à ce jour. 12. Le peuple Congolais trouvera le Congo où il va sourire et le fruit de la prospérité sera équitablement partagé par tous. 12. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, j'éritère ma disponibilité à Évrer pour 100 h pour l'inité de l'opposition telle que je l'ai exprimée dans ce message. Je pense ici au Président Étienne Tissékeli, à Mourouba, à Mourouba et à Mourouba et à Mourouba, et à qui je souhaite un bon rétablissement et un rétablissement de retour au pays. 12. Ma pensée va également au Sénaté-Champier de Mourouba, écarcérée à la haine, depuis qu'il est aussi faible. 12. Comme tout le peuple Congolais, j'ai pris pour son retour afin qu'il apporte sa contribution à l'éducation de Mourouba, Mourouba. Ma pensée va aussi à tous les leaders politiques combattants de la démocratie et de la liberté qui sont contrés à l'exil et à tous ceux qui sont privés de leur liberté et éloignés de leur famille. Monsieur le Premier ministre, je dénonce avec la déclenche toutes les tracasseries dans son ultime tout Congolais et où toute organisation ayant pris position sur la révision constitutionnelle. Il s'agit notamment de la paralysie administrative par l'État Congolais lui-même, de l'hôpital des références de Banzi à Bokaro, œuvre pourtant humanitaire. Car, comme on considère la gravité des cas des nombreuses femmes violées, cette paralysie orchestrée par les élèves liés au service des causes perdues n'est pas mal d'être imprime contre l'imagine. Il s'agit aussi des ennuis enregistrés au Catalina à la suite des prises de positions courageuses de quelques leaders de cette province contre la révision constitutionnelle. Et l'arrestation du député honoraire Vado Kiboko dont le tort est d'avoir dit à haute voix, c'est que tous les Catalinais et l'ensemble des Congolais répètent la longueur aujourd'hui, à savoir, non à un troisième mandat, mais qui constitue une violation intentionnelle de la constitution. Nous exigeons la libération sans condition de se délire du Canada, à qui les lois de la République garantissent la liberté d'expression. C'est ici le lieu de lancer un appel pressant à l'envoi des autorables députés et sénateurs, dont le mandat n'est pas évident d'exercer les missions uniquement en faveur des intérêts de la population, surtout au moment où la majorité au pouvoir tient absolument à modifier la loi électorale pour contourner l'obstacle élevé dans l'institution. Comme vécu que ce combat pour l'arrivée démocratique était combat juste, j'exerce tous les autres leaders de toutes les provinces à briser les chaînes de la peur de perdre les avantages personnels qui les embriagent et ajoutent des camps du peuple en affichant clairement leurs positions et leurs oppositions à toute forme de révision constitutionnelle ou de la loi électorale, toute forme de monarchisation de la République, à l'instar des idées catalanées qui se sont exprimées sur leur terre et des conseils avec leur peuple comme l'avaient fait au début de l'année les populations du Nord et du Sud-Kivu avec les leaders des forces politiques et sociales, j'en appelle à nos compatriotes des autres provinces de les remorder les pas pour dire non à Haute-Ivoire à un troisième mandat, non à une transition telconque, non au brissement du camp de l'électorale. les coronés de partout, de Kinshasa, de toutes nos provinces, de tous nos secteurs, de tous nos villages doivent s'élever comme un seul homme pour empêcher la majorité au pouvoir de le poser au pays. Son schéma machiavélique est tendant à pérenniser un pouvoir insouciant, indifférent et inférodé aux intérêts obscurs. Chers s'agissant du découpage territorial, c'est un principe acté par notre Constitution et la mise à l'aide des 26 provinces devraient intervenir depuis dès l'année, s'il y avait la volonté de l'électorale. Pourquoi aujourd'hui choisir le Katanga pour un méchant d'expérimentation du découpage ? Pourquoi le gouvernement ne partirait pas d'une province d'Est qui ne pose pas de problèmes dont on déjà dit et grandit-vous sur le désir public ? Le gouvernement, en opérant du passage en force au Katanga, dans le seul but de défié certaines idées Katanga, qui se sont opposées à la révision de la Constitution, au glissement des caractères électorales et au troisième mandat, ne goutent-ils pas le risque d'embraser cette province où les communautés vivent en communion ? Le président de la République doit se placer au-dessus de la mêlée et éviter de se laisser entraîner dans des vivagités de l'électorale au niveau provincial, fit-elle sa province d'origine ? Il doit démarrer un dernier coup et un arrêt très impartial. Avant de planter les principes minces, le gouvernement a l'obligation de présenter à l'Assemblée nationale les rapports de réception de 40% aux provinces actuelles. Sinon, comment va-t-il équiper et assurer le fonctionnement des nouvelles provinces ? Personne n'est équipé. Les enjeux sont ailleurs. Les unis, le peuple compré, a démarré vigilant, toujours vigilant. Nous avons aussi entendu parler de l'organisation des élections, des gouverneurs incessamment. C'est une bonne chose. C'est le point de vue que l'opposition a toujours défendu. Mais pas des gouverneurs qui n'illent pas des assemblées provinciales, dont les mandats, n'a pas été dénouvé. Il faudra donc, logiquement, programmer rapidement les élections provinciales pour que les députés de convention puissent délivre les gouverneurs et les sénateurs. Nous refusons les élections avec des députés de convention sans mandat ni légitimité. aux hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, imams de toutes les églises, aux chers poutiniers, nous vous exotons à démarrer sans plus tarder la campagne de sensibilisation de vos fidèles et de vos administrés pour la défense des valeurs républicaines avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers compatriotes, Mes chers compatriotes, je n'ai pas terminé cette adresse. Ce message m'a réuni sur le projet de la loi électorale que le gouvernement vient de déposer en catastrophe au niveau de l'Assemblée nationale en affirmation de la Constitution d'Ari. Et en effet, l'article 116 de la Constitution du Clermont qui est la session extraordinaire est convoquée pour l'initiative de 30 jours. Excellente attention. S'il est l'objet déterminé. Or, dans la décision convoquant la présence des camarades, membres de forces politiques et sociales, aussi longtemps qu'il est très haut éclairent nos consciences dans la poursuite de notre idéal commun, celui de l'instauration dans notre pays d'un véritable état de droit, nous avons l'obligation de solidarité entre nous et d'habituel réconfort. Nous sommes une famille politique qui mène un combat et il faut à des occasions comme celle-ci nous arrêter pour penser nos blessures et nous réarmer moralement pour continuer la lutte pacifique dans le sens et d'enoublier les conditions des vies de nos concitoyens en portant pour eux les rêves de grandeur. C'est pourquoi, je rends grâce à Dieu pour tout, même les événements douloureux nous imposés par un pouvoir aux armoires qui ne supportent plus la dialectique de la contradiction, c'est la source de vitalité de la démocratie. Mes chers compétences, enfin, je rétère mon désir ardent de voir notre peuple uni et prêt à défendre la démocratie chérément. et puis, je n'en jure que en pas, c'est une précédaille, c'est un principe. Quand tu vois, mon numéro, tu vois, lesrets, les Guitarist, je vois toujours à la droite, c'est un mec, c'est un mec. C'est un mec. C'est un mec, il y a des pédéros, il y avait des pédéros, les likes. C'est un mec. C'est un mec. Merci. 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 Nous arrivés à la fin de cette adresse du président Vittel Kameray à la Nation. Il a épinglé beaucoup de choses, notamment la non-révision de la Constitution, mais aussi il s'est apaisanti sur les désastres qui se passent à Béni et beaucoup d'autres faits qui ont sévi l'année 2014. On se retrouve prochainement pour le compte d'une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501